Je n'ai pas d'intervenant pour le groupe Les Républicains, je n'ai pas d'intervenant pour le groupe Démocrate, pour le groupe Socialiste, Mme Untermayer. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Donc, dans cette mission 3 programmes, je parlerai du programme Administration Territoriale de l'État, et en particulier les préfectures et les sous-préfectures. Bon, après avoir constaté effectivement une vaste mutualisation des services de l'État, une masse salariale et des crédits de fonctionnement qui sont regroupés au sein des secrétariats généraux communs, nouveau dispositif. Nous constatons effectivement une hausse de cette masse salariale et des crédits de fonctionnement, enfin plutôt une sanctuarisation de la masse salariale et des crédits de fonctionnement qui augmentent légèrement. En 2022, effectivement, vous le dites dans le rapport, c'est la fin de la baisse des effectifs et la mise en place du réseau France Service. Alors, ma question, elle porte d'abord sur les préfectures et les sous-préfectures, parce qu'il y a, ce qui a été dit par mon collègue Robert Roth, une difficulté d'accès aux préfectures par tous, par les étrangers aussi en particulier. Et nous devons nous en soucier parce que l'accueil des personnes étrangères qui viennent chercher un titre relève de la dignité que nous devons à ce public-là. Et il n'est pas toujours au rendez-vous. Je voulais, avant de faire ces observations, saluer quand même les préfets, les sous-préfets qui font un travail remarquable sur le territoire. Remercier aussi l'ensemble des agents dans leurs différents grades qui sont d'un très grand professionnalisme et que nous souhaitons ardemment conserver dans nos territoires. Alors, sur ces sous-préfectures et préfectures, je vais vous donner l'exemple de la sous-préfecture de Louan, qui est une maison de l'État qui a été sauvegardée, mais qui est désormais, à raison des effectifs réduits depuis, et en particulier à l'accueil, est un bâtiment public fermé, avec la devise liberté, égalité, fraternité en haut, et dessous, une grille fermée, avec effectivement un interphone qui est difficilement compréhensible. Et je me suis retrouvée à cette porte-là avec le président d'une grande association caritative. Et il m'a fait cette réflexion et je trouve qu'il avait vraiment raison de le faire. Je pense qu'on ne peut pas imaginer dans nos territoires, dans nos campagnes, des sous-préfectures qui sont les maisons de l'État, qui soient des dispositifs fermés. Et je crois que les préfets et sous-préfets, en tout cas en Saône-et-Loire, en ont conscience et vont tout faire pour mettre en place un dispositif au même moment où vous créez, et c'est très bien, des établissements France Service. Mais on ne peut pas avoir des établissements France Service et en même temps des sous-préfectures qui sont fermées. Et sur un sujet qui vous est cher, je pense que c'est très anxiogène de passer devant une maison de l'État qui est barricadée comme une banque, alors qu'en fait, ça doit être dans une société de confiance, une maison dans laquelle on peut accueillir le public en difficulté avec des règles. Mais finalement, la sous-préfecture et la préfecture sont plus fermées que les gendarmeries. Donc on a un vrai souci et ce souci, on s'en est expliqué avec les préfets et les sous-préfets qui sont conscients de cette difficulté, qui me disent on va arriver à régler ce problème. On va pouvoir mettre de l'accueil dans les préfectures et les sous-préfectures dans le même temps qu'on essaye de développer l'accueil dans les cantons. Mais sur ce point, c'est ma première question. Est-ce que vous êtes sensible à ce sujet ? Est-ce que vous considérez en effet primordial que l'accueil dans les maisons de l'État soit réservé aux citoyens et aux élus qu'ils demandent, et non pas par rendez-vous ou après sonnerie sur un interphone ? Ma deuxième question porte sur la mutualisation. C'est un peu dans le même esprit. La mutualisation, la numérisation est le fameux fichier ANTS, enfin le fameux dispositif ANTS. Cette dématérialisation, elle ne peut pas se faire, en particulier dans nos campagnes, sans tenir compte de la fracture numérique. Et il nous faut absolument, nous avons cette responsabilité de garantir, et si on ne peut pas le faire au niveau de l'administration, il faut le faire au niveau de la loi, mais imposer un présentiel aux côtés de la dématérialisation, parce que nous passons beaucoup de temps dans nos permanences, et nous le faisons très volontiers, et nous sommes là pour le faire, à essayer de régler des obtentions de titres qui sont un droit pour les citoyens, que ceux-ci ne peuvent pas obtenir, à raison soit d'un dysfonctionnement, soit d'un accès compliqué au numérique, soit un défaut d'explication. Donc, 27% des Français sont sans accès à Internet, 33% sont mal à l'aise avec Internet, donc il nous semble qu'il faut en prendre considération, et un dispositif d'accueil en préfecture et sous préfecture permettrait aussi peut-être de régler ce problème. Je vous remercie.